Bonjour à tous. Dans ces circonstances troublantes, je vous envoie tout d'abord mes meilleures pensées, ainsi à vos proches. Comme nous pouvons le constater, depuis quelques semaines, la nature est plus forte que l'homme. Elle nous montre à quel point notre vie sur cette terre est fragile, à quel point elle est précieuse. Nous tous, habitants de cette planète, sommes conduits en ce moment crucial à prendre conscience de ce qui est essentiel et fondamental dans notre existence. Alors, ne perdons pas du temps et profitons de chaque instance pour apprécier ceux qui nous habitent et les miracles qui nous entourent. Le mystère de la vie, la beauté de la nature, ses couleurs et les parfums. Le soleil qui s'élève chaque matin, merci pour toutes ses splendeurs. L'amitié qui réjouit les cœurs et la compassion qui nous révélit à l'autre par d'invisibles ravissons, prenons le temps d'entrer dans une vraie relation avec l'autre et avec nous-mêmes. Nous pouvons offrir notre cœur à l'autre, nous exercer dans l'entraide et la coopération et prendre conscience que nous appartenons tous à une même et grande famille sur cette terre. Être moins occupé par le superficiel nous permet de revenir au cœur de la vie et de cultiver tout ce qui compte vraiment dans notre existence, militant ensemble pour la bienveillance sur la planète. ... 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 La poitrine qui respire, les épaules, les bras, les mains. La nuque et les crânes qui semblent être attachés au firmament par un fil invisible. Ensuite, laissez passer vos pensées sans vous accrocher. Comme des nuages au ciel, jusqu'à ce que votre mental se soit calmé. Ressentons l'alignement de nos différents corps. Le corps physique et éthérique vital. Le corps émotionnel et le corps mental. Mettons-nous en réceptivité pour demander l'avis de l'aide. Elle nous accompagne et nous guide. Pendant notre méditation et après. Suivons l'énergie que peut monter et descendre. Et laissons la vie respirer tranquillement en nous. Nous sommes dans la réceptivité, le ressenti. Heureux de pouvoir déposer notre agitation. Vous êtes alors prêt à offrir votre cœur et à laisser s'installer en vous paix et sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir tout le monde A bientôt Et méditez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada